On va résoudre chaque équation. Première équation, alors je regarde les termes en x, il n'y en a qu'un seul, moins 25x. Alors ce qu'on fait en général comme il n'y en a qu'un seul, ce qu'on laisse là où il se trouve, en l'occurrence ici dans le second membre de l'équation. Et dans ce cas, les autres termes, on va les passer dans le premier membre de l'équation. Alors lui se trouve dans le second membre de l'équation, ce terme qui ne dépend pas de x se trouve bien dans le premier membre de l'équation, mais pas lui. On va se débarrasser de 30. Je regarde le signe devant, c'est plus 30. Dans ce cas, on va effectuer moins 30 pour s'en débarrasser. Voilà, comme ça, ça va nous faire 0. Et puis il va nous rester bien moins 25x. Alors j'enlève 30 dans le second membre, je fais aussi la même chose dans le premier membre, toujours pour conserver l'égalité. Voilà. À ce moment-là, ça va me faire ici 75. égale moins 25x. Voilà. Donc les termes en x se trouvent ici, et les autres dans l'autre membre de l'équation. Et à ce moment-là, je peux déterminer x. Alors je regarde le facteur qui se trouve devant x, moins 25. Pour m'en débarrasser, je vais diviser par ce facteur. Donc je vais faire moins 25x divisé par moins 25. Je n'oublie pas le signe qui va avec. Et par conséquent, je fais aussi la même chose dans le premier membre de l'équation, toujours pour conserver l'égalité. Ce qui va me permettre de simplifier par moins 25. Il va me rester uniquement x. Et puis 75 divisé par moins 25, car déjà le résultat est négatif. Et puis pour le quotient des distances à 0, moins 3. x est égal à moins 3. Alors je vérifie que moins 3 est bien solution de l'équation. Donc je remplace ici la valeur de x par ce que j'ai trouvé. Et je calcule moins 25 fois moins 3 plus 30. Alors déjà, ici ça va me faire plus, puisque je suis en train d'effectuer le produit de deux nombres négatifs. Et puis pour le produit des distances à 0, 25 fois 3, 75. que j'ajoute à 30, et on tombe bien sur 105. Donc l'équation admet une solution. La valeur de x qu'on a trouvé, moins 3. Seconde équation, moins 8x plus 7 est égal à moins 49. Là aussi, j'ai un seul terme en x, puis il se trouve dans le premier membre de l'équation. On va laisser là où il est. Dans ce cas, les autres termes, 7 et moins 49, on va les mettre dans le second membre de l'équation. Alors moins 49, il y a déjà, par contre pas 7. Pour se débarrasser de 7, je regarde le signe, c'est plus 7. Et dans ce cas, on va faire moins 7. Donc plus 7, moins 7. Et puis même chose, par conséquent, dans le second membre de l'équation. Donc là, il va me rester uniquement moins 8x. Et moins 49, moins 7, moins 56. À ce moment-là, je peux déterminer x. Je regarde le facteur qui se trouve devant x, c'est moins 8. Pour m'en débarrasser, je vais diviser par ce facteur, accompagné du signe ici. Donc je divise par moins 8 dans le premier membre. Et par conséquent, même chose dans le second membre. Là, je peux simplifier par moins 8, il va me rester uniquement x. Moins 56 divisé par moins 8, déjà le résultat est positif. Et 56 divisé par 8, 8 fois 7, 56, donc 7. Maintenant, je vérifie que 7 est bien solution de l'équation. Je remplace la valeur de x par ce que j'ai trouvé, en effectuant 8, moins 8 fois 7, plus 7. Alors, moins 8 fois 7, moins 56, plus 7. Moins 56 plus 7, on va bien tomber sur moins 49. Ainsi, l'équation admet pour solution la valeur de x qu'on a trouvée, c'est-à-dire 7. de xe cuandocha sur moins 15, plus 6. ... Sous-titrage ST' 501